À Paris, pour le groupe consultatif, en vue d'obtenir la confirmation du financement de notre programme de développement de 11 000 milliards de francs CFA, le financement public d'à peu près 2 000 milliards a été bien bouclé, puisque nous avons obtenu plus du double, 4 300, 4 400 milliards. C'est un succès, c'est du jamais vu au niveau des groupes consultatifs et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. le Premier ministre et les membres du gouvernement pour le travail important qui a été accompli et aussi la Banque mondiale qui nous a soutenus et nos amis français, le gouvernement français, le président Hollande, puisque la France nous a apporté un très grand soutien pour l'organisation de ce groupe consultatif. Nous avons également, le Premier ministre surtout, à rencontrer le secteur privé. Plus de 350 entreprises investisseurs qui ont manifesté, bien entendu, leur désir d'investir en Côte d'Ivoire. L'investissement privé est le montant le plus important, 7 000 milliards. Il est certain que nous irons bien au-delà également et tout dépendra bien sûr de notre capacité à nous organiser pour recueillir ces investissements et faire en sorte que le pays en profite. Et comme vous le savez, ces investissements privés sont dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs des mines, le secteur de l'énergie, du pétrole, des télécoms, du logement, de la santé, de l'éducation. Ces investisseurs ont manifesté beaucoup d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et pour les projets spécifiques qui leur ont été soumis. Et certains, d'ailleurs, sont allés au-delà puisqu'ils sont venus eux-mêmes avec des projets qui les intéressent. Ceci permettra, bien entendu, de renforcer les investissements, de faire en sorte que nous puissions confirmer les taux de croissance que nous avons prévus pour cette année, l'année prochaine et 2014-2015. Nous sommes ambitieux. Nous voulons dans les 2-3 ans avoir un taux de croissance de 10% au minimum et ceci en vue d'améliorer, bien sûr, les conditions de vie de nos concitoyens et de réduire la pauvreté de manière importante. Nous avons l'ambition de réduire le taux de croissance de moitié en 2015. Cela semble ambitieux, mais le montant du financement également était considéré comme ambitieux, mais nous l'avons atteint et nous l'avons même dépassé. Ces voyages ont été très utiles pour le pays et nous continuerons de faire en sorte que la Côte d'Ivoire améliore son image et obtienne des financements importants pour le mieux-être de tous nos compatriotes. Alors, j'ajoute qu'à Paris, j'ai rencontré le président Hollande avec qui nous avons eu un entretien donc important concernant le renforcement d'abord de notre coopération bilatérale, le soutien dont nous avons besoin au plan économique, au plan financier, au plan sécuritaire également. Et la France apporte déjà une contribution exceptionnelle en matière d'allègement de la dette. C'est plus de 2 000 milliards de francs CFA qui ont été effacés. Et en plus, le gouvernement français a également fait une contribution à l'occasion de la journée du 4 décembre pour le financement du programme national du développement. Nous avons également évoqué à cette occasion la situation au Mali et nous sommes d'accord, le président Hollande et moi-même, qu'il y a urgence et que nous devons faire en sorte que nous ayons la décision d'intervention dès ce mois-ci pour permettre à nos forces d'intervenir et de libérer le Nord-Mali. Il y va donc de la tranquillité dans notre sous-région et nous sommes décidés, nous sommes déterminés à continuer dans cette voie. Les Maliens ont besoin de paix et comme nous tous, nous devons faire en sorte que les Maliens ne continuent pas de souffrir comme cela a été le cas ces derniers mois. Après Paris, j'ai pu me rendre à Cannes pour participer à une conférence de l'Institut français des relations internationales, une conférence sur la politique internationale. Cette conférence avait pour termes la gouvernance mondiale. Nous avons pu indiquer que le monde a beaucoup changé depuis ces dernières années. Depuis l'an 2000, l'Afrique est le continent où la croissance est la plus forte après l'Asie et c'est le continent qui a un grand potentiel. Nous sommes aujourd'hui un milliard d'Africains et à l'horizon 2050, nous serons deux milliards d'Africains, c'est-à-dire ce sera le continent le plus peuplé dans le monde avec des taux de croissance très élevés. Donc l'Afrique aura un rôle important à jouer au fil des années à venir et nous sommes confiants qu'avec la démocratie qui s'installe ainsi que la bonne gouvernance, les pays africains pourront donc dans quelques années montrer que nous avons la capacité de changer l'équilibre du monde. C'était une conférence où beaucoup de personnalités ont participé, des premiers ministres, bien entendu également des responsables d'institutions financières. J'ai eu à rencontrer nombreux d'entre eux, y compris mon frère le président Mou Ibrahim, qui est connu pour son attachement à la démocratie et à la bonne gouvernance. Nous devons maintenant nous organiser pour faire en sorte que ces financements pour lesquels les engagements ont été pris puissent venir rapidement dans les projets pour que dans les mois à venir, les Ivoiriens voient une amélioration de la situation de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !